Nous quittons l'exposition et maintenant direction d'Amgan, toujours dans le Morbihan, nous allons à la rencontre d'un couple d'artistes, François Leroux et Ségolène Point. Il est musicien, auteur, compositeur, metteur en scène, elle est comédienne et metteur en scène aussi. Et chez eux, ses créations à tous les étages. Sans indiscrétion, qu'est-ce que vous étudiez ? La thermodynamique. Oh, la physique ! Vous préparez un examen ? J'entre en maths-p, maths-physique. Si je ne vois pas le programme avant la rentrée, je vais ramer. Oh, je comprends, je comprends ! Les histoires de Madeleine, des nouvelles, de petites chroniques autour d'un personnage féminin, chaque fois différent des fragments de vie, anodins, particuliers, extraordinaires, pour des destins multiples. Il faut vraiment que tu aies un visage fermé. Et anti-matique. Elle n'a pas envie de communiquer du tout. Et puis de toute façon, avant, on doit sentir qu'elle est vraiment agacée. François et Ségolène répètent le texte qu'ils interpréteront à Damgan les 1er et 2 février. Ils sont artistes tous les deux dans la compagnie Cors à cœur. Elle est comédienne. Lui, metteur en scène, ils sont aussi un couple dans la vie. Il y a quand même une certaine confusion entre la vie privée et la vie professionnelle. Puisque c'est vrai qu'on est un peu toujours dans les projets. C'est quand même le moteur de notre relation aussi. La création artistique, le travail artistique est quand même le moteur de notre relation. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est quand même le moteur de notre relation. La discussion tourne beaucoup autour de ça, c'est vrai. De nos projets, nos idées. Et c'est vrai que du coup, ça ne nous dérange pas. Des fois, à minuit, pouf, on part sur une discussion sur des idées de mise en scène, de travail, de spectacle, ainsi de suite. Après Bernadette Scoubidou, voici Bérangère, l'Immaculée. L'Évangile selon Polo est un autre de leurs projets, une pièce humoristique autour des religions. Ils l'ont joué tous les deux plus de 160 fois à travers l'Hexagone, dans le circuit des théâtres privés. Dans le quotidien de François, la musique et la chanson occupent aussi une place de choix. L'idée de mes chansons, musicalement, c'est des textes plutôt poétiques, assez soignés sur le plan de l'écriture. Et Marie essa du rhythm and blues, donc musique afro-américaine des années 50, puisque je suis un grand passionné de cette musique-là, notamment Drey Charles, qui est vraiment ma sourde inspiration première. Faire jouer les notes et les mots, c'est son truc au piano, en trio, avec ses compères, Jacques Hezlecire au violon et Edouard Heller à la batterie. Des mots sur swing, c'est d'ailleurs le titre de son dernier album. Ça bouge beaucoup culturellement.